Bonjour, alors aujourd'hui un cours sur les causes de la première guerre mondiale, un sujet très difficile parce qu'en fait il y a des dizaines de raisons, des dizaines de causes au déclenchement du premier conflit mondial en 1914, mais on va essayer d'en dégager trois principales, c'est l'objectif de ce cours d'aujourd'hui. Alors s'il fallait vraiment en trouver deux ou trois causes, on va s'arrêter au chiffre de trois, je commencerai d'abord par ce qu'on a appelé la revanche. Et là, il faut qu'on retourne un peu en arrière sur votre programme de quatrième. Programme de quatrième, vous avez vu qu'en 1870, la France et l'Allemagne entraient en guerre. Alors pour des raisons complètement futiles, la question est savoir qui domine l'Europe, c'est des questions également de prétention de la part d'ici de ce personnage qui est Napoléon III, qui dirige la France et veut trouver du prestige et a peur également de la montée en puissance de ce qui s'appelle la Prusse et qui va devenir l'Allemagne. Et puis juste à côté, vous avez Bismarck, le chancelier, c'est-à-dire le premier ministre de la Prusse, qui va déclarer la guerre à la France en 1870. Alors nous, on ne s'intéresse pas à cette guerre, on va surtout s'arrêter aux conséquences de cette guerre. Elle est désastreuse pour la France, puisque la France, l'armée française est littéralement écrasée par les armées prussiennes, qui désormais change de nom, désormais on va parler de l'armée allemande, la date de naissance de l'Allemagne, c'est cette guerre, 1870. Et les conséquences de cela, c'est cette image que vous avez ici, avec le malheureux Napoléon III qui a perdu la bataille de Sedan, le 2 septembre 1870, qui est fait prisonnier et qui est ici en train de discuter avec le chancelier Bismarck. Donc c'est la fin du Second Empire et Napoléon III est capturé. C'est la naissance de la Troisième République, qui naît donc avec cette guerre de 1170. D'un point de vue plus militaire, ici, toutes les régions que vous avez assurées sont les régions qui ont été envahies, occupées par les soldats allemands. Vous avez ici la ville de Paris, vous avez Orléans, en fait, toute la région centre actuelle est occupée, également l'Alsace-Lorraine, le Nord-Pas-de-Calais, etc. Cela veut dire qu'ici, vous avez des troupes allemandes. Donc on va obtenir le départ des troupes allemandes assez facilement. Il va falloir payer, il faut payer des indemnités pour le départ des troupes allemandes. Mais globalement, ces troupes vont partir dès 1811-1812. A une exception, cette exception, c'est l'Alsace-Lorraine. Les Allemands nous disent que l'Alsace-Lorraine est un pays de langue allemande. C'est vrai que quand vous regardez les noms, vous avez Strasbourg, Metz, Forbach, ou Forbar en français. Donc ce sont des villes qui ont un patois qui ressemble beaucoup à l'allemand. Et donc les Allemands nous disent, eh bien cette région-là, l'Alsace-Lorraine, nous la gardons. Donc ça correspond à la ville de Strasbourg qui devient allemande, la ville de Metz qui devient allemande, Mulhouse, Colmar, deviennent également des villes allemandes. Alors à partir de là, ça c'est la principale conséquence de cette guerre. Donc la France perd, c'est la naissance de la Troisième République. Et puis c'est également la perte de l'Alsace-Lorraine. La France ne pense qu'à une chose, récupérer Strasbourg, récupérer Metz, récupérer les territoires perdus en 1871. Eh bien cette volonté de récupérer l'Alsace-Lorraine, on va appeler ça la revanche. Alors ici, on va étudier un texte de Jules Ferry. Alors Jules Ferry, là aussi, vous l'avez étudié en quatrième. Alors c'est lui qui a créé l'école gratuite et obligatoire en 1881-82. Et ici, vous avez un texte qui correspond en fait à la loi sur l'école Jules Ferry. C'est le premier programme pour cette nouvelle école primaire, obligatoire et gratuite. Alors ici, on vous rappelle que l'enseignement primaire comprend l'instruction civique, la lecture, la géographie, l'histoire. Nous passerons rapidement sur ça, ça vous l'avez déjà étudié en quatrième. On étudiera également un peu de sciences naturelles, de mathématiques. Je passe également sur ça qui n'est pas d'autre sujet. Et puis surtout pour les garçons, des exercices militaires et pour les filles, des travaux à l'aiguille. Là, on sépare les filles et les garçons. On n'est pas encore dans une école mixte. Mais surtout, on prépare des gens. On est bien dans une école primaire, donc maximum 10 ans. Et on prépare les garçons à des exercices militaires. Donc en gros, on leur fait faire du sport. Au lycée, on a même des exercices de tir au pigeon. Donc il s'agit de préparer les garçons à la revanche. Un jour, il y aura une guerre. Et ça, on le voit dans tous les manuels scolaires. Alors là, c'est un peu l'ancêtre des manuels d'éducation civique. Un très beau manuel intitulé « Tu seras soldat », un livre de 1888. Donc on est au début de l'école obligatoire. Et moi, je m'arrêterai surtout pour cette image où on voit une salle de classe. C'est une leçon de morale. Ici, vous avez l'instituteur. Il a pris sa craie sur le tableau noir. Il a marqué « Tu seras soldat ». Et là, les élèves doivent trouver la justification à cette phrase. « Je dois être soldat pour récupérer l'Alsace-Lorraine. Je dois être soldat parce que j'aime mon pays. Je dois être soldat pour l'honneur. » Et ici, au cas où il y aurait un élève qui ne serait pas attentif, on a bien fait attention à mettre une carte de France dans la salle de classe avec en noir les régions en deuil. Il s'agit de l'Alsace-Lorraine à récupérer. Alors, on va aller voir juste un petit point de détail. En Alsace-Lorraine, il y a juste une ville qui a réussi à résister. C'est la ville de Belfort parce qu'il y a une fortification française qui a résisté. Donc la ville de Belfort va rester française. Et comme symbole de cette revanche, si un jour vous avez l'occasion d'aller à Belfort, vous avez cette gigantesque statue d'un lion qui est en train de se réveiller, juste au pied de la citadelle de l'armée française qui a résisté aux troupes allemandes. Alors, c'est Auguste Bartholdi, à qui on doit également la statue de la Liberté à New York, qui a été chargé de faire cette statue. Et elle symbolise complètement la revanche. Vous avez ici un lion, le symbole de la force. Là, on voit bien que ce lion est en train de dormir. C'est vrai que depuis 1971, on dirait que la France a accepté sa défaite. Mais attention, un jour, le lion va se réveiller. D'ailleurs, on le voit qu'il est en train de se réveiller. Et il regarde vers une direction, pas vers n'importe quelle direction. Il regarde en direction de l'Allemagne. Ça, c'est le symbole de la revanche. Donc, nous avons compris la première raison. Donc, c'est la revanche. Et cette revanche, c'est finalement la première guerre mondiale. Deuxième raison, il n'y a pas que ça. On pourrait expliquer une guerre mondiale, parce que pour l'instant, on a surtout une guerre franco-allemande. C'est également la course aux colonies. Alors, ça aussi, programme de quatrième. Vous avez vu qu'au XIXe siècle, essentiellement l'Afrique est devenue le terrain de jeu de toutes les puissances européennes. Un petit peu l'Asie également. Les puissances européennes, la France, la Grande-Bretagne, la Belgique, l'Italie, sont parties à la conquête de territoires coloniaux. Donc, la France, c'est ce gigantesque empire qui est ici en bleu. La France possède l'Algérie, possède une grande partie de l'Afrique du Nord, possède également l'Indochine, possède Madagascar, et puis toutes les îles que nous possédons encore aujourd'hui, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion. Premier empire colonial du monde, la Grande-Bretagne. La reine d'Angleterre est également reine du Canada, reine d'Australie et impératrice des Indes. Les Belges vont prendre le Congo, etc. On ne va pas faire toute cette carte, mais ceci étant dit, on en gardera une idée. Les grandes puissances européennes sont celles qui possèdent un grand empire colonial. Et puis, il y a un pays qui est un peu en retard. Il s'agit essentiellement de l'Allemagne. L'Allemagne possède quelques petits territoires, elle possède ici le sud-ouest africain, mais globalement, l'Allemagne n'a pas participé à cette course aux colonies. Et donc, en 1914, l'Allemagne souhaiterait avoir des colonies. Alors, problème, tout est déjà pris. En 1914, il n'y a plus qu'un seul État africain indépendant, c'est l'Éthiopie, qui est ici. Et tout le reste est possédé soit par la France, soit par l'Italie, soit par la Belgique, soit par la Grande-Bretagne. Donc, si je veux une colonie en Afrique, il faudra que je fasse la guerre à la France, à la Grande-Bretagne, à l'Italie ou à la Belgique. Les quatre, pourquoi pas ? C'est la deuxième cause de la guerre. Donc, finalement, la France veut la guerre pour la revanche. Et l'Allemagne, soit une guerre avant 1914 pour récupérer des territoires coloniaux. Alors, on va prendre juste un exemple pour illustrer ça. de ces crises liées à cette volonté allemande de posséder des colonies, notamment sur la question du Maroc. Alors, le statut du Maroc, dans les années 1905-1910, n'est pas encore tout à fait statué. C'est officiellement un État indépendant. En fait, c'est un protectorat, c'est-à-dire qu'il est protégé par des soldats français, espagnols. Enfin, voilà, on hésite encore énormément à savoir quelle est la puissance européenne qui mettra la main dessus. Et ici, vous avez cette carte postale de 1906, qui s'intitule « À qui le Maroc ? » où on voit le sultan du Maroc emporter son palais à dos de chameaux, poursuivi ici par l'empereur d'Allemagne, que vous ne pouvez pas louper avec ce casque à pointe qui est typique de l'armée allemande. Une Marianne avec son bonnet phrygien qui lui court après. Et puis derrière, le roi, vous ne pouvez pas le louper à sa silhouette un peu imposante, le roi d'Angleterre. Et puis derrière, un dictateur, un espagnol, un général espagnol. Donc l'Espagne, l'Angleterre, la France et l'Allemagne prétendent posséder ce territoire marocain. Alors, 1911, il va y avoir une crise. C'est ce qu'on a appelé le coup d'Agadir, ou la crise du Maroc. L'Allemagne envoie un vaisseau militaire dans le port d'Agadir au Maroc, et menace de bombarder la ville si la France mettait la main sur cette colonie. La question est, qui va posséder le Maroc ? Est-ce la France ou est-ce l'Allemagne ? Alors, on va trouver un accord, parce qu'aucun des deux pays n'est prêt encore à un affrontement général, en tout cas pas avant 14. On va trouver un accord. Alors, la France donnera un petit morceau du Cameroun à l'Allemagne. On échange la France, mettra la main sur le Maroc avec l'Espagne. On va sauver la paix in extremis sur le Maroc. C'est ce que dit ici, cette petite carte postale de 1911. On reconnaît notre lion de Belfort, qui vient de se réveiller, et qui dit ici, le lion s'impatiente. On est en 1911, on est en 3 ans de la Première Guerre mondiale, et le Maroc a failli dégénérer déjà en conflit franco-allemand. Et ici, le lion est en train de demander, c'est pas bientôt fini ce bruit là-bas. Et le lion, effectivement, regarde en direction du Maroc. Troisième raison, c'est pour une région qui est très particulière, qui s'appelle les Balkans. Alors, les Balkans, je vais vous le localiser sur une carte. Les Balkans, c'est en fait dans cette région qui est complètement au sud de l'Europe. Ça se trouve ici, d'accord ? Ça, c'est les Balkans. Les Balkans, c'est un certain nombre de pays que peut-être vous avez déjà entendu parler. Il s'agit de la Roumanie, la Serbie, de l'Albanie, de la Bulgarie. Donc, c'est cet ensemble-là qu'on appelle les Balkans. C'est une région qui a toujours connu des conflits assez importants. Et c'est notamment à cause de cette région-là que va éclater une guerre. Alors, pourquoi ? Ça, ce sera le motif immédiat. Pourquoi ? Parce que, simplement, vous avez tout un conflit de puissance. En fait, on s'aperçoit qu'il y a toute une série d'empires qui sont autour de cette région. Alors, ici, vous avez l'empire d'Autriche-Hongrie qui a disparu aujourd'hui, l'empire de Russie. Ici, l'empire ottoman qu'on appellerait, qui est vaguement l'ancêtre de la Turquie. Et ici, vous avez l'empire allemand. Donc, quatre empires qui sont à proximité de la région des Balkans. Ensuite, vous avez un tout petit pays. Ce pays s'appelle la Serbie. Et la Serbie est un microscopique état. C'est un pays de langue slave. Enfin, qui est un pays de culture slave. Il y a plusieurs groupes de nationalités. Il y a les latins. Nous sommes des latins en France. Il y a également les germains. Ça, ce sont plutôt les allemands. Et puis, vous avez les slaves. Alors, il y a les slaves du nord. Les slaves du nord, c'est les polonais, c'est les russes. Et puis, vous avez des slaves du sud. C'est essentiellement les serbes, les croates et toutes ces nationalités qui sont localisées ici. Alors, le grand rêve de la Serbie, ce serait de ne plus être ce microscopique état. Et ils rêveraient de créer un grand nouvel état qu'ils appellent la Yougoslavie. Alors, la Slavie, le pays des slaves. Et yougo, cela veut dire le sud. Donc, le pays des slaves du sud. Donc, il faudrait que la Serbie intègre le Monténégro, une partie de l'Albanie, récupère également la Bosnie-Herzégovine, la Croatie. Et donc, réunir dans un seul état appelé Yougoslavie toutes les populations slaves dans le sud de l'Europe. Problème, la Bosnie appartient déjà à l'Autriche-Hongrie. La Croatie appartient à l'Autriche-Hongrie. Donc, pour réaliser ce rêve de Yougoslavie et récupérer la Croatie et la Bosnie-Herzégovine, la Serbie n'a pas le choix. Il faut qu'elle déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie. Et donc, vous avez un motif de conflit dans la région. Alors, vous allez vous dire quel est le problème entre en quoi ça peut dégénérer en conflit mondial. Eh bien, évidemment, la Serbie va chercher des alliés. Elle représente les slaves du sud. Donc, eux vont chercher l'aide des slaves du nord, donc les russes. Les Austro-Hongrois vont demander, qui sont des... Les Autrichiens sont de langue allemande, ils vont demander l'aide de l'Allemagne. La France va s'en mêler puisque tout ce qui concerne l'Allemagne concerne indirectement la France. Et donc, elle va donner son soutien à la Serbie. Et en fait, vous allez avoir un système d'alliance entre ceux qui soutiennent la Russie et la Serbie. Donc, je vous dis, c'est la... On va lui donner un nom. On va l'appeler ça la triple entente. Donc, c'est la Russie, c'est la Serbie, c'est la France qui cherche un moyen de faire la revanche contre l'Allemagne. Et puis, vous avez également le Royaume-Uni qui va se rattacher à cette alliance. De l'autre côté, vous avez la triple alliance. Alors là, ce sont surtout les empires centraux, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, qui veulent empêcher la Serbie de récupérer la Croatie. Donc, vous avez deux systèmes d'alliance. Donc là, on a mis la mèche. C'est pour ça qu'on a cette image de la poudrière des Balkans. Donc, vous avez une région qui est relativement explosive, parce qu'en fait, c'est une région où il y a toujours eu des conflits. On vient d'allumer la mèche en faisant ce système d'alliance. Donc, il suffit d'allumer la mèche et la guerre éclatera. Et de fait, on verra ça au prochain chapitre, elle éclatera à cause des Balkans. Alors, moi, j'aime bien cette carte postale allemande. Aujourd'hui, c'était le cours des cartes postales. Le petit serbe a empuanti le monde. Vous avez un serbe qui vient de lâcher un paix sous le regard bienveillant des Français, des Russes et des Anglais, alors que les Austro-Hongrois et les Allemands...